Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle des réussites. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanaient fait des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de trois jours, le président de l'Union européenne démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays des Ketoumi Lemassire, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais des Sun City, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage de troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanaise et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel des Gaborons que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête à tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en formant bilatéral. Des moments historiques, transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mongoueti Eric Massissi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président Botswane a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe, pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mongoueti Eric, des natures à lancer les progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Johaneng située à 150 km de Gaborone et en tant que président exercice de la SADEC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADEC.